Des obstacles qui s'accumulent, mais une culture qui ne se dégonfle pas, au contraire, elle s'adapte. Ce festival de documentaires par exemple, cette année, il a changé complètement sa forme avec un éclatement dans différents lieux intérieurs et extérieurs. Cette année, on a vraiment monté ce projet comme une aventure, comme une aventure qui a essayé inédite. Pour nous, ça a été beaucoup de travail, mais en même temps, ça a été hyper stimulant d'essayer de s'adapter à cette situation, d'inventer de nouvelles choses. Il y a plein de choses auxquelles on n'avait jamais été confronté avant et on y est confronté cette année. Mais voilà, c'est une année tout à fait particulière et je ne crois pas que ça mettra en danger les prochaines. Année particulière aussi pour les amateurs de théâtre, comme ici au Karenveld. Pas de comédie musicale cette année, mais un spectacle le plus réduit avec un seul acteur sur scène. Et ici, la nouvelle contrainte de 100 places maximum en intérieur et 200 en extérieur ne gêne pas. On a la chance d'avoir ici un gradin de 650 places. On avait prévu au maximum 180-200 places en fonction des notions de bulle. Donc on va élargir évidemment les gens dans tout le gradin, etc. Donc nous, on était à 200, donc ça ne nous touche pas. Dans la grange, où c'est d'habitude un gradin de 300 places, on met 100 personnes aussi, avec des gens qui peuvent s'écarter. Donc on a la chance, nous, de pouvoir continuer comme si de rien n'était. En plus ici, en plein air, les gens sont plus sereins, c'est-à-dire qu'il y a moins de contacts. Maintenant, partout, on met du gel, les gens sont avec un masque obligatoire. On va faire que les gens restent espacés pour les rentrer et les sorties. Donc on est dans un monde nouveau. Un monde nouveau, mais un monde qui résiste. Il y aura bien du théâtre et du cinéma cet été à Bruxelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !